Et comme chaque mercredi, on passe à notre chronique environnement avec Mélanie Pauquet. Bonsoir Mélanie. Alors cette semaine, vous allez nous présenter plusieurs rendez-vous autour du développement durable et du jardin. C'est un week-end chargé pour les amoureux des espaces verts et de la nature. La commune de Guyancourt propose tout un après-midi autour du développement durable. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Le but, sensibiliser le public Guyancourt-Toy et Saint-Quantinois. C'est ce que nous explique Sonia Durand. Elle est chargée de mission développement durable à la commune. On sensibilise les habitants sans aucune once de culpabilité, mais plutôt dans un esprit de solidarité, dans un esprit éthique, dans un esprit aussi d'amusement, de joie, parce que le développement durable finalement, c'est juste un nouveau mode de vie, plus confortable pour soi et pour la planète, mais dans un esprit de joie et non pas d'inquiétude. Et de nombreux acteurs de la commune seront présents pour animer divers ateliers. Il y aura un goûter bio, des séances de naturopathie. Vous pourrez aussi découvrir les animaux de la ferme ou encore réaliser des décorations naturelles avec des produits de récupération. Je laisse Sonia Durand vous présenter le reste du programme. Il y aura des ateliers autour des légumes anciens, par exemple, de rempotage par les services des espaces verts de la ville. Il y aura des ateliers de sorties pour aller voir les oiseaux du territoire, avec la Ligue de protection des oiseaux. Il y aura des ateliers autour du pain et des céréales, proposés par Guyancourt en transition. Alors, pour la journée du développement durable, c'est de 14h à 18h à la maison Théodore Monod de Guyancourt. L'entrée est libre et tout le programme est disponible sur le site internet de la commune, dont l'adresse est sur l'écran. Alors, ce programme, c'est seulement celui de Fête du développement durable à Guyancourt, mais d'autres communes yvelinoises proposent des animations autour de la nature. Et c'est le cas de Manille et Hamo, qui, comme chaque année, invitent Manicois et autres amoureux de la nature à venir lui donner un petit coup de propre. Le printemps est là depuis le 20 mars et c'est l'occasion de faire le grand ménage. Alors, rendez-vous au parking du stade Jacques Anctil et au bassin du Buisson à 9h. Pensez à vos gilets jaunes et à mettre de bonnes chaussures. Les gants et les sacs de ramassage seront fournis par les organisateurs. Et à Versailles, c'est plutôt le jardin et la promenade qui seront mises à l'honneur. Ce week-end, la Cité royale ouvre à titre exceptionnel gratuitement le potager du roi avec des visites guidées. Durant 12 jours, le Parvis Saint-Louis, la rue du Maréchal-Joffre et la rue d'Anjou seront le théâtre d'atelier. Plus de 70 exposants sont attendus avec la création d'un jardin éphémère ou encore des jeux olfactifs et gustatifs. Le programme est complet et là aussi à retrouver sur le site internet.